... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous êtes à l'émission Les Seigneurs parlent aux citoyens. Vous savez que dans nos sociétés, on dit beaucoup de choses sur les seniors. On les présente dans nos médias de manière très détaillée, en s'en plaignant, en les montrant comme des personnes soit privilégiées, soit en grande souffrance. Eh bien, nous avons souhaité ce soir leur donner la parole directement. On parle beaucoup d'elles, de ces personnes âgées. On parle beaucoup d'eux, de ces seniors. Mais on leur donne rarement la parole. Nous avons souhaité ce soir leur donner la parole. Pour préparer cette émission, nous avons travaillé pendant plusieurs semaines avec un groupe de seniors qui avaient beaucoup de choses à dire. J'avoue qu'en tant que journaliste, j'ai rarement eu un groupe aussi turbulent. J'avoue qu'en tant que journaliste, j'ai rarement eu un groupe qui avait autant de choses à dire. Et donc, nous allons leur donner la parole. Alors, cinq thèmes ressortent de nos discussions que nous avons eues pendant plusieurs semaines. Et nous avons invité pour cela André. André qui est la présidente directrice générale de la fondation des seniors pour les seniors. Et qui a donc beaucoup de choses à nous dire. Alors André, un des premiers thèmes était le thème de la santé. Alors là, j'avoue que je ne comprends plus rien. Il me semblait que nous étions dans un pays dans lequel il y avait des services de santé pertinents, etc. Et pourtant, ça revient vers... Et puis qu'il y avait une sécurité sociale, etc. Puis c'est revenu beaucoup. Alors, j'ai beaucoup entendu de la peur de devenir dépendant. C'est quoi ça ? Vous avez peur de devenir dépendant ? C'est ça votre principale préoccupation ? Mais c'est certain que la santé est primordiale pour rester indépendant. C'est le cas de le dire. Sinon, quand la santé se dégrade, quand l'âge arrive, quand les problèmes... Il y a une indifférence qui s'installe. Cette indifférence, c'est qu'on a aussi peur de déranger. Je crois qu'on a une retenue maintenant. On a des retenues. Ce qui n'est pas normal non plus. Mais dans le temps, c'est vrai qu'on avait des contacts plus étroits parce que les gens, à mon avis, étaient beaucoup plus sociables. Et puis, ils se connaissaient. En vérité, on connaissait tous les gens du village. Chose que maintenant, on ne peut plus. Alors, je vois ma voisine de gauche réagir en disant « Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. » Vous êtes bien d'accord avec ce que vous avez dit ? Oui, oui. Plus que sûre, puisque moi, je suis dans le cas. Je suis dans un coin, enfin, pas isolé. On est à cinq maisons. Il y en a d'autres, mais plus loin. Je ne les connais même pas. Mais les volets peuvent rester fermés, ouverts, n'importe quoi. Personne ne s'intéresse si vous êtes là, si vous n'êtes pas là, s'il y a quelque chose à arriver. Mais personne. On se voit au marchand de pain. Bonjour, bonsoir, c'est tout. Même pas de bonsoir. Un petit bonjour, un petit salut. Plus personne ne s'intéresse si vous êtes là, on n'est pas là, personne. Mais c'est incroyable. Moi, je ne sais pas, mais c'est maintenant. Parce que dans mon plus jeune temps, j'ai vécu dans des cités. Mon mari était mineur. Mais on était toujours à s'occuper de l'un, à voir si l'un était malade. Pourquoi on ne voit pas celui-là ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? C'est ce qui ne existe plus maintenant. C'est terminé. C'est fini. Ce qu'on ne fait plus maintenant. Est-ce que c'est parce que la femme travaille aussi ? Mais parce que moi, je me souviens, ma grand-mère, des gens du vieillage à côté venaient la voir chez mes parents. Et ma mère avait aussi ses amis qui venaient un jour de la semaine. Et ça n'existe plus. Et notre important, on se rend bien compte qu'on va être obligé de dépendre des autres. Et évidemment, c'est donc la peur, entre parenthèses, de vieillir qui nous ennuie. Parce qu'inévitablement, eh bien, on a notre santé qui se dégrade. Notre santé qui... Tout le monde est malade. Même les jeunes, parfois, sont malades. On ne peut pas dire qu'on n'est pas soigné. Mais le grand problème, c'est de devenir dépendant quand on est gravataire ou quand on a besoin des autres pour faire sa toilette, etc. C'est quand même humiliant. Et c'est cette idée-là qui nous tourmente. Pourtant, quand je regarde des documents, des livres qui ont été écrits sur les périodes du passé, vos propres parents ou vos grands-parents, on n'a pas l'impression qu'ils avaient autant peur que nous d'être dépendants. C'est quoi la différence ? On vivait aussi vieux, voire plus, parce que quand on pense aux vieux paysans, dans quelle situation ils se trouvaient. Mais c'est vrai, on était entourés par notre famille. Et c'est ça la différence. Et les personnes plus âgées qui devenaient gravataires ou handicapées, elles étaient entourées de leur famille qui en prenait ce mal. Vu que ça réagissait dans la salle, en particulier madame, donc madame, si j'ai bien compris, secrétaire générale de l'association du Vieux Condé des seniors. Et sur cette question, dans le passé, c'était pas comme aujourd'hui. Vous aviez des choses à dire ? Non, j'ai pas quelque chose à dire. Mais c'est vrai que les vieux vivaient moins vieux que maintenant. Pas si vieux. Ma maman, c'est vrai, jusqu'à 93 ans, il a toujours resté avec moi. Et je l'ai toujours eu avec moi. Mais ce serait maintenant. Moi, je pense pas que mes enfants, on s'occupera de moi, on m'aime bien, je le sais. Mais je les vois pas. C'était cette volonté de rester chez vous le plus longtemps possible. Pourtant, moi qui ai l'âge d'être votre enfant, je me dis que c'est quand même mieux pour vous, une maison de retraite. Avec des infirmières qui s'occupent de vous, avec des gens qui vous mettent au petit soin, avec la garantie d'être tranquille, bien nourrie. C'est quand même mieux, je comprends pas. On fait tout pour que vous soyez heureux, en maison de retraite, et vous avez l'air de pas être d'accord. Je comprends pas bien, Mme André. Il y a une maison de retraite et une maison de retraite, monsieur. Non, c'est vrai qu'il y a des endroits où les personnes sont très, très bien. On a pu aller voir, on a pu inaugurer avec Nadine, on est allé à la maison de retraite du lac. C'est vrai que c'est beau, c'est très bien. Les personnes semblent bien soignées, etc. Et on s'occupe d'eux. Mais les maisons de retraite sont un signe de notre dépendance. Et c'est ça qu'on désire. Puis on est déraciné quand c'est comme ça. Personnellement, moi j'ai vu des personnes qui étaient amenées en maison de retraite, avec mon travail que j'exerçais. Et bien, trois mois plus tard, elles étaient décédées. Alors, ce qui veut dire que rester chez soi, garder nos repères, c'est important. Ce qui veut dire aussi que si on devenait, comment dirais-je, indépendant et qu'on devenait grabataire, eh bien, on devrait faire en sorte qu'il y ait un système qui soit mis en place pour pouvoir nous garder et nous soigner chez nous. Alors, vous, vous disiez visiblement que vous étiez d'accord, mais en plus vous disiez, attention, dans les maisons de retraite, il y a de tout. Donc, si j'ai bien compris, ça n'est pas tant que les personnes âgées du passé avaient moins de risque de dépendance et qu'ils étaient plus entourés. Ils étaient avec leur famille, ils étaient avec des gens autour d'eux, donc c'est ça qui a changé. D'accord. Alors, une seconde idée qui m'a semblé importante et qui nous inquiète sur toute notre société, pas seulement sur nous, mais sur toute la société, c'est que vous disiez que vous aviez l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, les gens étaient de plus en plus désintéressés des gens qui étaient autour d'eux, de leurs voisins, de leurs amis, etc. et que ça, c'était pour vous un signe d'inquiétude, de cette peur de l'isolement, que ça provoquait de la sécurité. Vous sentez vraiment que les gens font moins attention à leurs voisins, leurs amis, aux gens autour ? C'est certain. On n'a qu'à regarder autour de nous, les gens ne se connaissent plus. Il est vrai que les gens, souvent, ce sont des gens... On a beaucoup été, comment dirais-je, dispersés à cause... On a brisé les familles à cause du travail, par exemple. Beaucoup de personnes dans nos régions, en exemple, nos régions, sont venues de l'extérieur, du Pas-de-Calais et autres. Ce qui a fait que les gens ne se connaissaient plus, ne se connaissent plus. Dans le temps, c'était des personnes qui étaient dans le village et on se connaissait depuis des dizaines, dizaines, dizaines d'années. Donc, c'est certain que maintenant, on ne connaît plus les gens qui arrivent, on ne se côtoie plus, on n'a plus l'occasion de pouvoir discuter ensemble. Il y a des maisons de retraite où les personnes âgées ne se sont pas très bien traitées. Et je crois que c'est de plus en plus. Même dans les hôpitaux, moi, je suis allée voir une personne à l'hôpital, pas la personne dont je parle, je ne la connaissais pas. C'était une personne âgée. On lui avait mis son auge, c'est une auge, sur un plateau. Elle n'a pas mangé, on n'est pas venu voir si elle avait mangé, si on allait lui donner, ni rien du tout. Eh bien, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas le temps, mais elles sont là pour ça. Non, c'est parce qu'on ne va pas vous entendre, on ne va pas vous entendre. C'est un manque de personnel, c'est pour ça. Bon, ben c'est tout, s'il y avait plus de personnel, elle s'occuperait peut-être plus gentiment, mais là, elles n'ont pas le temps. C'est tout. Il n'y a que ça à dire. Il manque de personnel. Les seigneurs coûtent trop cher à la société. Ça revient beaucoup trop cher à la société, parce que justement, on a beaucoup plus de besoins en vieillissant. Alors, on parle de, on parle, et maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de malades qu'avant aussi. Hein ? Bon. Et il est évident que s'il y avait, s'il y avait du personnel, mais il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui a changé. Avant, on était, il y avait quand même des, on était au petit soin, comme on me disait, vis-à-vis les malades. On était au petit soin. On a quelqu'un qui fait la chance de tête, donc on ne l'entendra pas, mais moi, j'aimerais bien qu'on entende des choses intéressantes. Parce que Michel dit qu'on a cotisé, donc on ne coûte pas cher à la société. Mais c'est faux. On a cotisé pour les autres, ceux qui nous ont aidés, et maintenant, on cotise pour nous. Mais comme il y a peu de, il y a beaucoup de chômeurs, eh bien, évidemment, on revient trop cher. Il y a quand même un élément qui est porteur d'espoir dans ce que vous avez dit. Qui est de dire, qui est quasiment un message pour d'autres seigneurs qui nous écouteraient, qui seraient devant leur poste de télévision aujourd'hui. Qui est de dire, ne restez pas seuls. Qu'est-ce qu'on gagne à être dans un groupe, à faire des choses, etc. Alors, vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est si important que ça, que d'être dans un groupe, que de faire des choses, par exemple ici au centre social ou ailleurs. Mais en tout cas, vous nous avez dit, ne restez pas seuls. Qu'est-ce qu'on gagne à être avec d'autres, etc. Pourquoi c'est si important que ça ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Mais c'est faux, parce que c'est faux ce que vous dites là. Parce qu'on a quand même eu toute une après-midi ensemble. On a quand même pu se changer ses idées. Bon, pardon. Elles se sont exprimées. On a, on a, on a, on a, on s'est empêché de vieillir prématurément. Hein ? Oui, de regarder, à la limite, la télévision qui nous apporte absolument rien. Il y a eu un dialogue. Et les personnes, on est des, on est des êtres sociaux. On n'est pas des animaux. Et encore, les animaux, parfois, vivent en groupe. Hein ? Alors donc, nous, on est des êtres sociaux. On a donc besoin du contact des autres. Et en plus, non, je suis parti, hein. Et en plus, c'est savoir donner aux autres. Et je crois que c'est ça qui nous conserve un petit peu notre, 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 prolonge un petit peu notre vie. C'est savoir donner. Il ne faut pas toujours attendre. Il faut aussi donner aux autres. Ça fait des décennies que je m'occupe des donneurs de sang. Mais c'est, le, être donneur de sang, c'est, c'est quelque chose de beau. J'ai donné mon sang toute ma vie et je m'en, malgré, maintenant, je ne peux plus en donner, bien sûr. Mais je m'en occupe encore. Tous les trois mois, il y a un don du sang à condé. Je viens toute la journée pour avoir encore du contact. C'est encore du contact parce que je suis à la restauration. Je m'occupe de la restauration. Et je vais voir dans les lits. Je fais un petit peu le compte, tout ça. Il y a des gens qui ont peur. Je les rassure. C'est déjà un point aussi. Voilà. Eh bien, vous voyez, chers téléspectateurs, nous pensions que les seniors avaient des problèmes qui étaient différents des nôtres, des questions différentes des autres générations. Mais quand on les écoute, c'est la vie qui parle. Quand on les écoute, ils nous parlent de la peur de l'isolement. Mais faut-il avoir 50 ans, 55 ans, 60 ans, 65 ans, 70 ans pour avoir peur de l'isolement ? Eh bien, non. Des jeunes de 20 ans peuvent être dans la même situation. Faut-il nous en parler de la peur d'être dépendants ? Ne connaissons-nous pas autour de nous des personnes de 30 ans déjà dépendants ? Et donc, ce n'est pas un problème d'âge. Ils nous ont parlé de l'importance d'être avec d'autres et de donner aux autres. N'est-ce pas une leçon pour toutes les générations ? Nous qui pensions que les problèmes des seniors étaient particuliers et différents, ils nous donnent une leçon de sagesse. La leçon que, dans la vie, il faut garder la tête haute et avancer, et que c'est ça qui permet de vivre. Donc, on voit bien que nous sommes sur des problèmes de citoyenneté qui concernent tous les âges, et que peut-être l'apport des seniors, c'est de nous parler de leur expérience sur ces questions-là. Alors, on ne peut pas terminer cette émission sans considérer que ces personnes ont des choses à dire au reste de la société et aux nouvelles générations, à celles qui ont toute la vie à affronter avec ses plaisirs et ses difficultés. Alors, on finira par une belle émission qu'on aura envie de faire passer. Donc, cette émission-là, on la mettra à la poubelle une fois qu'on l'aura corrigée, on en fera une autre et une autre, et puis au bout d'un certain temps, c'est comme un gâteau qu'on apprend à faire, on aura une superbe émission. Vous pouvez vous applaudir. Bravo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...